Bonjour, donc ici nous allons voir l'exercice numéro 4 de l'examen de 2018, du premier semestre. Donc dans cet exercice, il vous donne un programme pascal. Donc programme pascal test, uses winCRT, var, nous avons une seule variable ici, c'est u, c'est une variable entière. u initialisé à 13, donc ici il n'y a pas de variable d'entrée, c'est une initialisation directe. Donc on donne une valeur directe ici à u, tant que u supérieur à 1, faire, qu'est-ce qu'on va faire, while u supérieur à 1, do, begin, donc si u mode 2 égale à 0, then on va diviser, on va faire u reçoit u div 2, sinon u reçoit 3u plus 1. Donc ici on va boucler jusqu'à avoir la valeur de u inférieure ou égale à 1, donc l'inverse de cette condition. Donc tant que u supérieur à 1, on fait la boucle. Donc la question ici, il vous demande de dérouler ce programme et montrer ce qu'il affiche. Donc les affichages ici, le write u, quelles sont les valeurs de u qui seront affichées. Donc ici il fait une petite remarque, une petite précision, un petit rappel. A mode B donne le reste de division de A sur B, de A par B pardon, et A div D, B donne le quotient de la division A par B. Donc ça c'est la division entière, ça c'est le reste de division. Si on prend par exemple 10 avec 3, 10 mode 3 ça donne 1, et 10 div 3 ça donne 3. Donc on va faire le déroulement. Donc c'est un exercice très simple. Donc on fait le déroulement. Donc pour dérouler, nous avons ici un tableau, on va faire un petit tableau. Donc ici nous avons une seule variable, donc nous allons avoir besoin de deux colonnes. Une colonne pour la variable u, et une colonne pour la partie instruction. Donc ici je vais mettre comme ça, ici c'est la partie instruction, ici c'est la partie variable. Donc dans la partie variable, nous allons diviser, je vais centrer ici, faire un centre horizontal et vertical. Donc pour la partie variable, nous allons créer une petite ligne, voilà, ici, au-dessus des variables. Pour mettre notre variable, c'est la variable u. Voilà. Donc je vais mettre tout ça en gras, puisque c'est l'entête du tableau. Ici la première instruction c'est quoi ? C'est u reçoit 13. u reçoit 13, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va mettre 13 dans la valeur de u. Je vais centrer aussi ici. Je vais mettre centrer, voilà. Donc la prochaine instruction c'est la boucle tanque while. While, c'est la boucle while. Est-ce que u est supérieur à 1 ? Donc ici, on va voir que 13 supérieur à 1, il est correct. La valeur de u c'est 13. Donc ici, ça donne, ça donne true. Ça donne true. Donc on va entrer dans la boucle. Puisqu'on va entrer dans la boucle, on va faire, on va exécuter, on va exécuter, pardon, ça donne true. On va exécuter tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle ? Il y a un if avec son s plus le right. Donc, est-ce que, donc, u mode 2, je vais faire if ici pour montrer la chose. Est-ce que u mode 2 égale à 0 ? Donc, on remplace u par 13, 13 mode 2 égale à 1, puisque 13 il est impair. Donc le reste, division 2. Donc ça c'est faux, ça donne false. Ça veut dire quoi ? Ça donne false. Ça donne false. Dans ce cas, on va faire le s. Le s, donc, ça implique que, on va faire le s ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire u reçoit 3 fois u plus 1. 3 fois u plus 1. Donc 3 fois 13 plus 1. Donc 3 fois 13, 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 1, c'est 3. Donc 39 plus 1, ça devient 40. Ici, ça devient 40 pour le u. Je vais descendre comme ça. Je vais descendre jusqu'à l'instruction qui a permis de faire ça. Donc on n'a pas exécuté le if. On n'a pas fait u reçoit idif 2. Mais on a fait u reçoit 3 fois u plus 1. Donc ça va donner 40. Donc l'instruction suivante, write, à l'intérieur de while bien sûr, write u. Donc qu'est-ce qu'il va afficher ? Donc ici, il va afficher 40. Donc on va mettre 40 en relief. Donc vous pouvez le mettre dans un petit rectangle, etc. Donc je vais le mettre comme ça, avec le jean. Je vais le mettre en gras aussi. Je vais l'écrire en tomaté qu'on va voir en gras. Voilà, c'est l'affichage de 40. Donc la même chose ici, il arrive à write. And the while, il va reboucler. Est-ce que u supérieur à 1 ? On va voir. Est-ce que u supérieur à 1 ? Oui, c'est vrai, ça donne vrai. Pourquoi ? Donc ça donne vrai. Ça donne vrai parce que 40 est supérieur à 1. Donc il va entrer dans while. On va faire le test. Est-ce que u mode 2 égale à 0 ? Donc dans ce cas-là, ce test, pardon, dans ce cas, ce test-là, ça va donner true. Pourquoi ? Pourquoi ? Puisque 40 mode 2 égale à true. Donc on va entrer dans le if. Donc dans le if, on ne va pas faire le else. On ne va pas faire u reçoit 3 fois u plus a. On va faire u reçoit u div 2. U reçoit u div 2. Donc 40 div 2, ça va donner 20. Donc l'instruction suivante, c'est write. Puisqu'on ne va pas faire le else, on va faire le write. Write, donc il va afficher 20. Voilà. Donc je vais mettre le format. Voilà. On revient. And. On revient. Est-ce que u supérieur à 1 ? On va refaire la même chose ici. Est-ce que u supérieur à 1 ? Oui. 20 supérieur à 1, ça va donner true. Est-ce que u mode 2 égale à 0 ? Oui. Ça donne true. Pourquoi ? Puisque 20 mode 2 égale à 0. Le reste, division de 20 par 2 égale à 0. Donc on va faire la même instruction ici. C'est u reçoit u div 2. Donc c'est combien u reçoit u div 2 ? U reçoit u div 2, c'est 20 div 2, ça va donner 10. Donc ici le write, il va afficher 10. Voilà. Pardon, il n'a pas bien mis le format. Voilà les valeurs qui sont affichées jusqu'à maintenant, c'est 40, 20, 10. Il va refaire le test. Est-ce que u supérieur à 1 ? 10 supérieur à 1, c'est vrai. Voilà. Est-ce que u mode 2 égale 0 ? Oui. Le reste, division de 10 par 2 égale true. Donc il va faire u reçoit u div 2. u div 2, ça va donner 5. Il reçoit u div 2. Donc ici, ça va donner 5. Donc 10 div 2, ça va donner 5. Et il va afficher, par la suite, il va afficher write u. Donc il va afficher 5 ici. Mais on va. Voilà. On va refaire. Est-ce que u supérieur à 1 ? Oui. U supérieur à 1, c'est true. Est-ce que u mode 2 est égal à 0 ? Dans ce cas, c'est false. Pourquoi ? Puisque 5 mode 2 égale à 1. C'est un nombre impair. Donc dans ce cas, on va faire le else. On va entrer dans le else. Qu'est-ce qu'il y a dans le else ? Dans le else, il va faire u reçoit 3u plus 1. Donc 3u plus 1. Donc 3 fois 5, c'est 15. Plus 1, c'est 16. Donc on va trouver ici la valeur 16. Donc après, c'est write u. Voilà. Il va afficher 16. Pardon. Je vais couper l'ombre. On revient droit. Et je vais copier. Voilà. On refait. Ça sera la même chose ici. Puisque 16, il est pair. Donc il va faire tout ça. Donc dans le cas du nombre pair. Donc est-ce que u supérieur à 1 ? Oui, c'est vrai. Est-ce que u mode 2 égale à 0 ? Oui. Donc u reçoit u div 2. Donc 16 div 2, ça donne 8. Donc il va afficher ici 8. Donc 16 div 2 égale à 8. On refait. Pardon. Je vais couper ça. Est-ce que u supérieur à 1 ? Oui. Pardon. Ici, je ne souhaite pas la ligne. Je dois créer une nouvelle cellule. Une nouvelle ligne. Est-ce que u supérieur à 8 ? Est-ce que u mode 2 égale à 0 ? Oui. 8 est divisible par 2. U reçoit u mode 2. Donc ça va donner 4. Du coup, ici, on va trouver 4. C'est l'affichage. On refait. Donc 4 est divisible supérieur à 1. 4 mode 2 égale à 0. Donc u reçoit u div 2. Ça va devenir 2. Et ici, ça va devenir 2. Donc ça sera en gras. Et celui-là. Pardon. Je dois insérer une ligne avec tabulation. Est-ce que u supérieur à 1 ? Oui. 2 supérieur à 1. Est-ce que u mode 2 égale à 0 ? Oui. Égale à 0. Et il reçoit u div 2. Ça va devenir 1. Donc 2 div 2, c'est 1. Donc il va afficher le 1. Maintenant, ici, pardon. Est-ce que u supérieur à 1 ? Ça, c'est false. Dans ce cas, on arrête la boucle. Donc ici, c'est arrêter. Donc c'est le cas d'arrêt de boucle. Arrêter la boucle tant que. Donc arrêter la boucle tant que. Pardon, c'est en anglais apparemment. Oui, c'est en anglais. Donc je vais le faire en français. C'est pas méchant. Donc ici, on arrête la boucle tant que. Il va faire end. Après, end, c'est la fin du programme. Donc ça va impliquer la fin du programme. Donc ici, les valeurs, ils seront affichés ici. On répond à la question. Donc dérouler ce programme et montrer ce qu'il affiche. Donc le programme affiche les valeurs suivantes. 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc voilà, les valeurs qui seront affichées. Les valeurs affichées sont. On a, qu'est-ce que nous avons dit ? On a commencé par 13, par 40, pardon. Donc 3 fois 13. Voilà, 3 fois 13, c'est 39, plus 1, c'est 40. Voilà. Donc c'est 40, ici. Par la suite, 20. Par la suite, 10. Par la suite, 5. Par la suite, 3 fois 5, plus 1, c'est 16. Par la suite, 8, div. Par la suite, 4, div. Par la suite, 2, par la suite, 1. Et on arrête le 1. Pourquoi ? Puisque le 1 n'est pas supérieur à 1 et on arrête. Il affiche, après, il va arrêter. Voilà. J'espère bien que vous avez compris. C'est un exercice un peu lent. Juste, il ne faut pas faire d'erreur au niveau des calculs. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Je vais mettre aussi la solution, comme d'habitude, sur un descriptif, sur la description de la vidéo. Merci bien et bon courage pour les examens.